Procès 28 septembre, talibé, le parquet et les partis civils se sentent menacés. Oui, hier on a suivi d'abord le substitut du procureur Sidiki Kamara, qui a fait état de menaces à l'encontre à la fois du parquet, donc le procureur s'est substitut, mais aussi à l'encontre des partis civils à ce procès. Et ensuite c'est Maître Amidou qui a embouché la même trompette et qui a donc précisé qu'une victime a été menacée il y a près d'une semaine. Donc des alertes qui ont été données au président du tribunal. Et je veux dire, donc Maître Amidou, cet avocat qui s'est beaucoup battu dans ce dossier du 28 septembre, cependant précise qu'ils ne vont pas reculer puisqu'ils ne font que notre travail sur la base de la loi. Et ce qui est intéressant, c'est la réponse par la suite du président du tribunal de première instance de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry, M. Ibramassouride Tounkara, qui dit que toutes les parties à ce procès, à commencer par le tribunal, le ministère public, toutes les parties et la défense sont tous les acteurs de ce procès et ne font que leur travail. Il a tenu à préciser cela. Et par la suite, Aboubacar, il indique que ce procès n'est dirigé contre personne. Tout ce qu'on fait, c'est pour rechercher les coupables, savoir ce qui s'est passé ce jour et réprimer ce qui doit être réprimé. Et Aboubacar, après cette mise au point, il a enchaîné et c'est important de relier parce que l'un des menaces, en tout cas l'un des faits qu'on dénonce par rapport à ce procès, c'est la tendance à la communautarisation ou à la régionalisation de ce procès. Et le président du tribunal a eu ce propos à cet effet. Il dit que pour tous les acteurs, le ministère public l'a participé à la défense, le tribunal n'acceptera pas certains propos, entre parenthèses, ethniques et régionalistes. Ce procès n'est pas ethnique ni régionaliste. Il est organisé pour la manifestation de la vérité. C'est les Guinéens qui sont là parce que toutes les composantes de la Guinée sont représentées à ce procès. Et Aboubacar, il précise que celui qui tentera de s'aventurer sur le terrain du communautarisme et du régionalisme, le tribunal sera obligé d'aller à l'extrême, jusqu'à l'expulsion. Si c'est le ministère public, donc le parquet, on ne peut pas le sanctionner, on sera obligé d'ajourner le procès. Ça veut dire que si ces propos et ces comportements, justement au régional communautarisme, persistent au procès, si c'est des avocats des différentes parties, le tribunal ira jusqu'à les expulser. Et si c'est le procureur ou le ministère public, ils seront obligés d'arrêter tout simplement, d'ajourner le procès. Ça veut dire qu'Aboubacar, ne prenons pas à la légère ces menaces dont disent être victimes, le ministère public et les partis civils, parce qu'on sait ce qui se dit dans les quartiers, on sait ce qui se dit dans les cafés, on voit... Et sur les réseaux sociaux. On lit aussi le ton des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on ne peut pas se permettre de menacer ce procès, on ne peut pas menacer la justice, on ne peut pas menacer la recherche de la vérité, on ne peut pas menacer le travail qui consiste à rétablir, dans leurs droits, les victimes de ces événements malheureux que tout le monde connaît. Bien, allez-y, Basseko. Oui, on a vu hier un colonel PV, voilà, pas totalement très sirène, qui nie l'effet, les infractions articulées contre lui, parce qu'il est poursuivi pour séquestration et pillage, dont il ne reconnaît pas, mais on a vu également ses réponses hier, en tout cas pour ceux qui ont suivi ce procès sur le petit écran. Bien, on va revenir, Basseko, sur ces menaces dont les partis civils, et en tout cas le parquet disent être victimes. Pour en parler, nous partons sur le terrain pour entendre Maître Amidoubari, il est en direct. Bonjour, Maître Amidoubari. Bonjour, monsieur, bonjour à vos auditeurs. Bienvenue sur Film Guinée. Allez-y, Talibé. Alors, Maître, hier, vous faisiez état d'une victime qui aurait été victime, en tout cas qui aurait connu des menaces il y a une semaine. Est-ce que vous êtes parti du seul cas pour alerter ou d'autres types de menaces avaient déjà été proférés ? Bon, vous savez, ces menaces-là, depuis 2009, les victimes sont menacées, mais nous résistons. Mais menacées pourquoi, Maître ? Menacées pourquoi ? Et par qui ? Bon, par exemple, la dernière victime, elle a été menacée qu'on va détruire sa concession, on va la faire quelque chose. Donc, quand on vous dit qu'on va faire quelque chose sur une personne, ça fait des coups de blessures, même à l'extrême, l'assassiner. Mais nous, ce dossier-là, on ne va pas démissionner, on ne va même pas céder aux intimidations. Donc, heureusement, chez nous, avant que le parquet n'intervienne, on a déjà porté une plainte au commissariat central de Caloum. Il y a une semaine, on est en train de suivre la procédure. Et le procureur, M. Algassimou, est informé. Donc, on est en train de rechercher l'auteur, le présumé auteur, pardon, pour qu'il soit traduit devant le privilégiène de premier instant de Caloum, parce qu'il est domicilié à Caloum. C'est extrêmement grave. Il a eu le pouvoir de rencontrer la femme et la menacer chez elle. Donc, vous avez une idée de l'identité de la personne qui a menacé ? Oui, on a une idée. Qui a menacé. Mais on ne va pas vous donner son adresse, sa situation, parce qu'il peut y avoir des co-auteurs dans cette situation et des conflits. Donc, on est en train de mener les enquêtes. On va mettre main sur lui. Il sera traduit, effectivement, devant le procureur de Caloum que j'ai rencontré hier au ministère de la Justice. Ce que je veux dire, ces menaces-là, nous sommes habitués, je vais vous dire, parce qu'il faut que je dise, moi, pas d'événager dans ce dossier. Un ministre de la Justice, en 2012, a menacé même un avocat qui était venu à assister les victimes d'un avocat étranger. Donc, on est habitués. Voilà. Bien, donc, rien ne vous fera reculer. C'est le message qu'il faut reculer. On a préparé, si vous voulez, les menaces, les pouces qui sont sur le primaire. Donc, c'est pour vous dire jusqu'où on peut aller. Bien. Donc, vous êtes comme des cabris morts. Mais comment comprendre que le paquet aussi ne soit pas épargné par ces menaces, maître ? Mais je vous ai toujours dit le dossier du 28 septembre, ce n'est pas un dossier ordinaire, c'est un dossier difficile, extrêmement difficile. On a affaire avec des regradés, avec un ancien chef de l'État, avec des militaires. Vous pensez que ce dossier-là est facile ? Et rien ne vous dit que certains ne viendront pas retrouver certains accusés au jour devant le tribunal de victime. comme c'est déjà le cas du colonel. Bienvenue, Lama. Voilà, voilà. On va en rester là. Grand merci à vous, maître Amidoubari. Merci et vous saluez. Je suis en partant pour Koya, au tribunal de Koya. Bien. Bonne continuation, maître. C'est une relation sereine et ce que je vais demander aux victimes, de ne pas démissionner. Nous allons gagner ce procès-là. Bien. D'autant qu'il y a désormais une loi qui protège les victimes et les témoins. Merci à vous, maître Amidoubari. Merci de cette prise de parole. C'est ce qui nous conduit à la première grande pause dans cette émission. On revient dès 9h pour nous plonger intégralement dans la politique.